Le scénario de cet épisode tient en quelques lignes, le reste est complètement improvisé. Et je sais pas, je ne sais pas du tout où il voulait en venir à partir de ce moment-là, tout a changé, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est exactement ça ! Eh ben justement, mais en fait le mec a un peu une balle-tringue parce que... Allez bisous, ciao ! Bonjour ! Oui, 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 je sais, alors excusez-nous, il y a eu une malaise là, enfin une mésentente, parce qu'en fait je suis pas intéressé. Excusez-moi ! Ah oui ! Oui, bah justement, alors, bah tant mieux, mais ça fait deux heures que je t'ai envoyé un message. Mais attends, parce que vous m'avez dit à l'instant, s'il vous plaît. Quand je t'ai dit que c'était urgent, bah c'est urgent ! Le site internet ne fonctionne pas, on claque 6 000 balles pour qu'il soit opérationnel, il est pas opérationnel. Donc tu fais ce que tu veux, tu leur mets la pression et tu te débrouilles. Allez bisous, ciao ! Parce que vous m'avez dit au téléphone que c'était pour... On a pas besoin de goodies. Non, non, mais c'est pas... C'était pas pour les goodies. Moi je suis comédien, on a une troupe de théâtre, et une troupe d'approvisation, et on a discuté ensemble, vous savez, c'était... On en a discuté ensemble jeudi soir, au téléphone, voilà. C'était moi que vous aviez eu ? Oui, c'est où ? Vous aviez eu Christiane, non ? Non, non, c'était votre voix. Non, parce que là, ma voix, Christiane. Non, 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 c'était votre voix, je suis sûr que c'était votre voix. On a la même voix. Non, mais vous faisiez, vous aviez le même genre de réplique, euh... Vous dites, voilà, les trucs de baltringues, tout ça, je reconnais votre style. Ça y est, je me souviens. Oui, oui, vous avez envoyé un mail, il y avait une pièce jointe. Voilà, c'est ça, c'est moi, Frédéric Marron. Frédéric Marron, tout à fait, le spectacle d'impro. C'est ça. Ok, bah venez, on va s'installer là-bas. Super. Ah ouais, écoute, c'est pas grave, on tente le coup. J'ai pas besoin d'avoir une licence CAD pour vendre deux, trois bières. Et bah on essaie de tous faire ce qu'on peut, avec ce qu'on peut et ce qu'on a, quoi. Ok ? Bon allez, salut, je te laisse, ciao. Ok. Je suis très content déjà que vous me receviez parce que... Pareil, hyper content. C'est euh... Enfin, je suis ravi, quoi. Chance, quoi. Pardon ? Une chance. Ah oui, c'est une chance, c'est une vraie opportunité. Et parce que c'est vraiment un projet sur lequel on a beaucoup travaillé, donc ça s'appelle Schnouf Schnouf. Alors ouais, comment on redit ? Schnouf Schnouf. Ok. Voilà, c'est un peu difficile à prononcer. Schnouf Schnouf, non, non. C'est marrant pour le public, voilà, le titre est difficile à prononcer. Schnouf Schnouf, c'est... Voilà. Et en fait, on simule les... Très facile à prononcer. Schnouf Schnouf. Voilà, très bien. Et donc, c'est pour le public... Schnouf Schnouf Schnouf. En fait, on fait des... Permuda, pas plus compliqué. Je suis d'accord avec vous. Et donc... Susurrer, c'est plus compliqué. Susurrer, ça dépend des régions d'où on vient. Impro alors, on fait de l'impro. Voilà, exactement. Et donc, on s'inspire de mots du public. Ouais, ouais, c'est ça, je connais, j'ai vu. Il y a des mots, vous faites de l'impro... Voilà. Et là, la contrainte, c'est que le public, il peut choisir sous quel type de drogue il est. Délire. Et en fonction de la drogue sous laquelle il est, nous, on adapte notre jeu. Un gros délire. Donc, par exemple, je te dis maison... Bah oui, on fera une improvisation autour de maison et après... Vas-y. Vas-y. Oui, mais l'impro, c'est pas comme ça... Ah, bah t'improvises ou t'improvises pas ? Vous savez, la différence entre une télévision et un acteur, c'est qu'un acteur, il répond jamais à une télécommande. Euh... Non, 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 mais c'est... Pardon, c'est un bon mot, c'est juste parce que souvent on nous demande, quand on dit qu'on fait de l'impro, on nous demande de faire de l'impro comme ça... Bah ouais, co, c'est parti, coquelicot, moi je suis chaud. Coquelicot, ouais, dis donc ! T'as une sa gueule, quoi ? Quand on dit qu'on est maçon, vous demandez pas à quelqu'un de faire un mur là sous vos yeux. C'est... Je vous dis qu'on fait de l'improvisation, il y a besoin d'avoir un contexte, il y a besoin... Euh... Est-ce que tu peux lui dire ? Pardon. Ouais. Est-ce que tu peux lui dire ? Non, non, mais je sais, mais comme j'ai un... j'ai quand même un endroit libre là-bas... Dis... En fait, on va pas le prendre parce que son projet est un peu pourri, mais dis quand même que t'es intéressé. Ça roule. Bisous, ciao. Alors... Dimanche. Moi je vous loue la salle et vous prenez l'antiagréalité des recettes. Ah bah oui, très bien. Si vous avez plein de monde, ça remplit. Ah bah oui, super, ça me va très bien. C'est rempli. Oui, je vous assure, là il y aura beaucoup, beaucoup de monde, et puis les gens vont revenir parce qu'ils vont voir que le théâtre est bien... 1000 euros ? Mais ça veut dire pour la location ? Ouais. 1000 ? Non mais moins sinon. Ah oui parce que là, 1000... 700. 700 ? C'est beaucoup... Bon bah 6. Moi j'étais venu avec en tête 200. Ok. 200 ok. Ok. Bon bah super. Non c'est sûr, c'est important de suivre ses rêves. Cool, vous serez juste après la pièce que je mets en scène, c'est du fédo, tu connais ? Oui. Super hein ? Bah c'est vrai. Il faudrait que tu viennes boire hein ? Ah bah je viendrai ouais. C'est bien fait, c'est vraiment du fédo dans la tradition du fédo. Donc là c'est tacapam, 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 tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment des gens qui sont pris, des lapins pris dans des phares de voiture. C'est marrant parce que... Mais c'est pas gaguesque hein, c'est pas clownesque. Non, non, non. Tu vois ce que je veux dire ? C'est marrant ce qu'on me dit parce que ça me rappelle quand j'étais jeune et que je prenais des cours de théâtre. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ok, je te montre la salle un peu. Tu vois la dimension ? Tu la vois là ? Ouais. Elle est parfaite pour un fédo. Ça marche aussi pour ton spectacle, pouf pouf. C'est pareil, c'est parfait. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est petit, mais en fait non, c'est pas petit. C'est la distance parfaite pour que l'énergie se passe comme ça en deux pas. J'ai pas besoin de courir 100 mètres pour être pressé, tu vois ce que je veux dire ? Je suis là. Tu sens comme je suis essoufflé ou pas là ? Je fais deux pas, pouf je suis arrivé. Tu veux revenir, hop, un pas de chaussée et un pas de côté et c'est réglé. C'est pour ça que je différencie bien le pas de chaussée et le pas de côté. T'as vu ? Pas de chaussée, hop, pas de côté directement t'es passé. Voilà, clac, ça arrivait jusque là, comme ça. Et puis le mec est arrivé, t'es là, bon, il y avait une histoire avec un pendu, on avait pas la corde parce que ça porte malheur, faut dire ficelle. Viens voir ma pièce, c'est bien, tu vas voir. Ça commence comme je te l'ai dit, tapping, tapong. Et puis c'est un hommage, c'est un hommage à Georges. Georges Spédo. Ah, Georges. On dit 500 ? Euh, oui, oui, allez. Tu te retrouves au Markel dans un Fédo, ça part, ça avance, t'as même pas eu le temps, c'est comme si, tu vois, t'as un sprint, et les gens ils sont déjà en train de faire le deuxième tour, le terrain, tu fais, mais comment je fais ? Je suis pas le dernier, si tu veux, les gens ont un tour d'avance, je pensais être premier. Et les trucs qui ont un tour d'avance, et qui sait quel mec qui a un tour d'avance, c'est le public. C'est le public ? C'est le public ? Ben non, c'est pas le public, c'est les comédiens qui ont un tour d'avance, c'est pas le public. C'est le public, c'est le public, c'est le public, c'est le public. C'est le public, c'est le public. C'est le public.